Bonjour et bonsoir, nous bénissons l'éternel des armées de nous donner cette opportunité de vous parler encore de sa part. Frères et sœurs, il est vrai qu'aujourd'hui sur Youtube, sur la toile, la majorité d'hommes et de femmes sont dans la distraction. Ils sont prêts et prêtes à déguster, à dévorer tous ces témoignages sur le satanisme. Toutes ces révélations sur Satan, les démons, les mondes sataniques, l'univers diabolique, les démons, les esprits impurs, les sirènes et autres. Et si vous jetez un coup d'œil sur Youtube, vous allez remarquer que les vidéos les plus suivies sont des vidéos qui parlent de Satan. Ce sont des révélations sataniques qui intéressent le monde d'aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a dit une chose, Christian, j'ai un peuple qui a besoin de grandir dans la maturité. J'ai un peuple qui a soif du royaume des cieux, qui aspire à des révélations célestes pour la vie éternelle. Des hommes et femmes qui ont besoin d'apprendre la marche chrétienne sur terre. Qui ont besoin de comprendre comment vivre, comment se comporter. Alors frères et sœurs, cet enseignement n'est pas pour toi qui aimes les choses mystiques. Cet enseignement n'est pas pour toi qui adore les révélations sataniques. Cet enseignement n'a pas besoin de 60 000 vues. Cet enseignement n'a pas besoin de 1 million de vues. Cet enseignement a besoin peut-être des 4 vues, 7 vues, même 10. Un nombre limité de personnes assoiffées de la parole de Dieu, assoiffées des saintes écritures. Qui ont besoin d'apprendre pour accroître. Qui ont besoin d'apprendre pour donner les meilleurs d'eux-mêmes à Dieu. C'est à ces personnes-là que je m'adresse en ces moments. Toi le chrétien qui veut grandir dans la foi, ce message est pour toi. Écoute-le parce qu'il va t'enseigner. Il va t'apprendre des choses importantes sur ta conduite. Et ainsi tu pourras entrer dans le royaume des cieux. Le thème du message d'aujourd'hui est le suivant. Les libres arbitres. J'aimerais d'ores et déjà dire ceci. Les libres arbitres et la volonté libre qu'a un individu sans contrainte aucune. L'homme est la seule créature de l'univers en qui Dieu seul souverain, dans son immense amour, a mis les libres arbitres. Les animaux obéissent à leur instinct. L'instinct animal qui a été biologiquement prédéfini depuis la création. Les anges sont créés uniquement pour obéir aux ordres des dieux et faire sa volonté. Ils sont donc régis par la loi d'obéissance. Seuls les êtres humains ont été dotés de ces grands pouvoirs du libre arbitre qui n'a des limites que celles imposées par Dieu lui-même. Frères et sœurs, l'être humain peut dire oui ou non, peut accepter la vie ou la mort, peut accepter d'obéir à Dieu ou pas. Adam pouvait devenir aussi un dieu parce que Dieu lui avait donné les libres arbitres. Rentrons un peu 70 siècles en arrière. Dans Genèse chapitre 3 verset 22, la Bible dit Frères et sœurs, lorsque Dieu créa l'homme, Il les fit de peu inférieurs à lui-même. Lisons et vérifions cela dans Psaume chapitre 8 verset 6 qui dit ceci. Tu l'as fait de peu inférieurs à Dieu et tu l'as couronné des gloires et des magnificences. Hallelujah. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé de peu inférieurs à lui-même. Dieu a donc créé son semblable. Voilà pourquoi Dieu a eu à dire, créons l'homme à notre image. Frères et sœurs, L'Epsomme nous signale que Dieu a fait l'homme des peu inférieurs à lui-même. Waouh ! Frères et sœurs, n'est-ce pas merveilleux ? Et la Bible précise que Dieu l'a couronné des gloires et des magnificences. Si vous lisez la suite, vous allez donc découvrir que Dieu lui donnera le pouvoir de dominer sur toute autre créature que Dieu avait placée sur la terre. Dieu est dominé dans le ciel. Dieu a créé l'homme et lui a donné de dominer sur terre. La terre qui avait été créée pour l'homme. L'homme était le petit Dieu que Dieu avait placé sur terre pour diriger, pour gérer, pour régner. L'homme pouvait égaler Dieu en dévenant comme lui. Le savez-vous ? Il lui manquait juste deux choses. La première chose, il manquait à l'homme la connaissance du bien et du mal. La deuxième chose, il lui manquait le pouvoir de vivre éternellement après avoir acquis la connaissance du bien et du mal. Entendez-vous ? Frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé deux arbres. Le premier arbre portait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un deuxième arbre. Celui-là était l'arbre de vie qui donne le pouvoir de vivre éternellement. Frères et sœurs, comprenez-vous ? Il manquait deux choses à l'homme. Et les deux choses qui manquaient à l'homme étaient placées dans le jardin d'Éden où lui-même s'est trouvé. N'est-ce pas étonnant ? Il est très semblable à lui, peu inférieur à lui-même, cet homme. Et Dieu place dans le jardin d'Éden deux arbres. Les deux arbres portent deux fruits. Ce sont ces fruits-là, si l'homme le mange, il deviendra égal à Dieu. Frères et sœurs. N'est-ce pas que c'est une révélation ? Profitez-en. Dégustez donc. Bon appétit. Frères et sœurs, Dieu voulait que l'homme puisse le ressembler. Au besoin qu'il devienne comme Dieu. Vous allez découvrir cela plus tard. Mais pas dans la désobéissance, bien sûr. Retenez donc, il y avait une interdiction pour le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait défendu l'homme des touchers à ces fruits-là. J'attire votre attention. Il n'y avait aucune interdiction contre le fruit de l'arbre de vie. Ah, vous comprenez, mais non ? Dieu place deux arbres, il donne une interdiction pour l'arbre qui a le fruit de la connaissance du bien et du mal. Quant à l'arbre des vies qui donne le pouvoir de vivre éternellement, Dieu n'a donné aucune instruction. Hum, étonnant n'est-ce pas ? Très étonnant en tout cas. Mais regardez ce qui va se passer. C'est que fit l'homme. Il utilisa son libre arbitre pour désobéir à Dieu et manger le fruit interdit. Waouh ! Hum, si j'étais à la place d'Adam, j'aurais voulu désobéir en mangeant le fruit de l'arbre des vies pour que je vive éternellement. Et en ces moments-là, comme il n'y avait pas d'interdiction, l'homme n'allait pas devenir pêcheur. Vu qu'il n'y avait pas d'interdiction, l'homme pouvait manger à ce fruit-là. Comme il n'y avait pas d'interdiction, en mangeant le fruit de l'arbre de vie, l'homme allait vivre éternellement et jamais il n'allait mourir. Comprenez-vous ? Donc, il mange le fruit de l'arbre de vie. Désormais, il vit éternellement. Et il pouvait maintenant, s'il voulait, aller manger le fruit interdit. En ces moments-là, l'homme allait devenir tout simplement un dieu. Avez-vous compris ? Parce qu'il allait connaître le bien et le mal. Ayant mangé le fruit de l'arbre de vie, il n'allait jamais mourir et il allait être éternel. Donc, il allait devenir dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ? Toi qui as compris là, qui me regardes avec des gros yeux globuleux, dit Amen. Alléluia. Frères et sœurs, toujours en possession de son libre arbitre, l'homme pouvait aller manger le fruit de l'arbre de vie, après avoir mangé celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait pas que son libre arbitre lui donne le pouvoir de vivre éternellement. C'est ainsi que l'homme ne devint pas un petit dieu. Dieu va prendre des mesures pour l'empêcher de toucher au fruit de l'arbre de vie. Pour ne pas courir ces risques, le Père Céleste les chassa loin de cet arbre. Son libre arbitre était tellement puissant que Dieu eut peur. Frères et sœurs, Dieu a eu peur du libre arbitre que lui-même avait placé dans l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme fit mauvais usage de son libre arbitre. Oui, frères et sœurs. Dieu a peur de vous lorsque vous utilisez abusivement votre libre arbitre. Il avait placé le libre arbitre dans l'homme pour que l'homme soit son égal. Parce qu'il avait créé l'homme des peu inférieurs à lui-même. Dieu voulait s'est représenté. Dieu voulait s'est voir au travers une de ses créations. Dieu voulait que l'homme reflète son image dans son monde où il devait dominer. Frères et sœurs, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu n'avait pas créé les immeubles. Dieu n'avait pas fabriqué les avions. Dieu n'avait pas créé le train. Il avait dit à l'homme, tu vas assujettir, tu vas dominer, tu vas régner, tu vas tout faire. Donc Dieu voulait que lui qui avait la capacité de créer dans le royaume des cieux, sur terre l'homme soit capable d'inventer, de faire exister ce qui n'existait pas. L'homme devait supplanter la terre. L'homme devait, par la science, découvrir comment fabriquer des avions, des voitures, des trains et ainsi de suite. Dieu est le créateur et l'homme est l'inventeur. Dieu avait prévu que les choses soient comme ça. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci, vu que Dieu n'avait jamais interdit à l'homme de manger les fruits de l'arbre de vie. Il est évident que Dieu voulait qu'il mange ses fruits à un moment donné, mais pas après avoir désobéi, frères et sœurs. Dieu voulait que l'homme mange de ses fruits un jour pour qu'il vive éternellement. Quelqu'un me posera la question, pasteur, donc si l'homme n'avait pas péché, l'Adam que Dieu avait créé, était-il éternel, oui ou non? Parce que si Adam était éternel, pourquoi Dieu avait prévu un arbre avec un fruit? Lorsque tu le manges, ça sera le fruit pour vivre éternellement. Je vous répondrai tout à l'heure. Je répète, il est évident que Dieu voulait qu'il mange ses fruits à un moment donné, mais pas après avoir désobéi. Sans désobéissance, Dieu allait laisser l'homme manger les fruits de l'arbre de vie car cela était prévu dans son plan souverain. L'arbre de vie était auparavant placé dans le jardin d'Éden, frères et sœurs. Mais à présent, cet arbre est placé dans le paradis des dieux. Vérifions cela dans les livres de révélation que vous appelez communément Apocalypse, chapitre 2, verset 7. La Bible dit que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen. Frères et sœurs, retenez donc, l'homme avait droit aux fruits de cet arbre. Adam et Ève ne devaient jamais mourir physiquement. C'est comme cela que Dieu avait prévu. Ils n'avaient pas voulu que l'homme vive et meure. Après les avoir créés, Dieu devait parfaire leur création en leur donnant le fruit de l'arbre de vie. On peut donc dire qu'Adam et Ève, lorsque Dieu les avait créés, il y avait un processus prévu pour parfaire leur création. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'un des deux arbres portait un fruit pour vivre éternellement. Et Dieu avait prévu que l'homme mange de ce fruit-là pour qu'il vive éternellement. On peut donc dire qu'Adam n'allait pas mourir parce qu'il n'avait pas le péché. Dans le plan des dieux, il était déjà créé, mais il n'était pas éternel. Vu qu'il n'allait jamais pécher dans le plan des dieux, alors Dieu allait lui donner le fruit de l'arbre de vie. Mais comme il a péché, Dieu qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever l'arbre de vie, il l'amène dans son paradis là-haut, dans le ciel. Maintenant, pour que l'homme mange de ce fruit-là et qu'il vive éternellement, il faut que Jésus vienne le sauver sur terre. Et le jour où l'homme sera sauvé, en allant dans la présence de Dieu, Dieu lui remettra maintenant le fruit de l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement. Donc nous avons encore cette possibilité de manger le fruit de l'arbre de vie pour que nous puissions vivre éternellement. Donc nous allons revenir au plan initial prévu par Dieu depuis le commencement. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Dieu lui-même savait quand est-ce qu'il allait donner le fruit de l'arbre de vie à Adam et Ève. Malheureusement, Adam et Ève désobéirent donc à Dieu. Il est évident que leur laisser accès à l'arbre de vie devenait dangereux. Cela impliquerait l'impossibilité qu'allait avoir Dieu pour détruire le rébelle puisqu'ils allaient avoir le droit de vivre éternellement dans leur état des péchés. Frères et sœurs, Dieu allait être incapable de punir le pécheur, dont les gens allaient être méchants, mauvais dans leur péché avec la capacité de vivre éternellement en faisant le mal. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Même les diables n'ont jamais eu le droit de vivre éternellement puisque Dieu les détruira en les précipitant dans les temps de feu. Les diables n'est pas éternel. Mais l'homme qui sera sauvé en Jésus-Christ dans le royaume des cieux aura le droit de vivre éternellement. Privilège que Satan n'a pas. Voilà pourquoi Satan sait qu'il aura une fin. Alors il ne peut pas aimer l'homme. Il déteste l'homme. Il trouve que l'homme a trop de privilèges. Il trouve que l'homme a beaucoup de grâces. Il jalouse l'homme. Il veut que l'homme aussi puisse perdre devant Dieu parce qu'il ne veut pas que l'homme bénéficie des avantages spirituels éternels que Dieu met à sa portée. Frères et sœurs, il est donc jaloux de nous les hommes. Malgré sa souveraineté, Dieu ne peut pas détruire celui qui a le droit à la vie éternelle. Je répète. Malgré sa souveraineté, Dieu ne peut pas détruire celui qui a le droit à la vie éternelle. Dieu ne déroge pas à ses propres lois. Il les a établis pour sa propre gloire. Amen. Maintenant, il y a une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que Dieu n'avait-il pas tenté Adam du fait qu'il avait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Ne peut-on pas dire que c'était une tentation? Non, ce n'était pas une tentation, frères et sœurs. Le Dieu souverain a créé l'homme. Il lui a donné l'interdiction de toucher à quelque chose. L'homme n'avait qu'à obéir. Dieu ne tente personne et Dieu ne l'avait pas tenté. Dieu ne tente personne. Retenez donc, dans l'existence divine, rien n'avait été créé avec les libres arbitres. Seul Dieu avait ses droits, frères et sœurs. Mais lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image, Genèse chapitre 1er verset 26, il dit autrement, créons celui qui peut décider de nous obéir de son propre gré. C'est ce que ça veut dire. Nous avons créé les anges. Ils sont créés pour obéir, pour exécuter. Maintenant, créons une autre entité. Créons un être spécial. Celui-là, il aura la capacité de nous obéir de son propre gré. Il aura la possibilité de choisir, de faire ce que nous avons dit ou pas. L'homme est une création des dieux spéciale. L'homme est une particularité dans la création des dieux. De toutes les créations divines, de tout ce que Dieu a créé, commençant par le ciel sur la terre et dans tout ce que Dieu a eu à faire, retenez que l'homme a été spécialement créé différent. L'homme est une création spéciale, particulière, hors du commun. Le souhait divin était que l'homme choisisse de lui obéir. C'était ça son souhait. D'aucuns disent que Dieu avait mal fait de donner les libres arbitres à l'homme en mettant devant lui la possibilité d'obéir ou de désobéir. Selon eux, Dieu avait tenté l'homme. Cette assertion est fausse, d'autant plus que Dieu n'avait pas donné aux anges les libres arbitres, mais ces derniers essuyèrent une révolte conduite par Lucifer, frères et sœurs. Vous voyez ? Donc cette assertion est fausse parce que les anges n'étaient jamais créés avec les libres arbitres. Mais il y a eu quand même une révolte au ciel avec Lucifer, n'est-ce pas ? Est-ce que Dieu avait tenté les anges ? Est-ce qu'il avait dit aux anges « Voilà, j'ai mis ici deux arbres. » Choisissez. Il n'avait pas mis un arbre. Il sait, Dieu s'était contenté de le créer, de leur assigner des missions, de leur dire pourquoi il les avait créés. Je vous ai créés pour faire ma volonté. Je vous ai créés pour m'adorer. Je vous ai créés pour m'inservir. Il s'est arrêté là. Il n'a pas mis une certaine possibilité de faire le contraire de ce qu'il avait dit. Voilà pourquoi lorsque Lucifer a fait le contraire de ce que Dieu avait dit, cela est appelé péché. C'est lui qui a inventé les péchés, Satan. Lucifer. Maintenant, quant à l'homme, Dieu fait les choses différemment. Il met la possibilité des choix. Ce n'est pas une tentation. Vous comprenez à présent ? Libre arbitre ou pas libre arbitre, Dieu n'est tente personne. Les anges n'avaient pas les libres arbitres. Lucifer n'avait pas le droit de désobéir à Dieu. L'homme a été créé avec les libres arbitres. Ils n'avaient pas non plus le droit de désobéir à Dieu. Nous concluons en disant ceci. Libre arbitre ou pas libre arbitre, Dieu n'est tente personne. Frères et sœurs. Lisons à présent Jacques chapitre 1er verset 13. La Bible dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est Dieu qui m'étente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il n'étente lui-même personne. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi le choix de l'homme les gouverne. Parce que dans Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28, Dieu dit ceci. « Vois, j'aimais aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Là, Dieu met un choix devant l'homme. Comme d'habitude, Dieu respecte les libres arbitres de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden à la création, il a mis l'homme avec possibilité de choisir dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, malgré le péché, la rébellion de l'homme, pour que l'homme soit sauvé, Dieu met encore devant lui toujours deux possibilités. Jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu continue à respecter les libres arbitres de l'homme. Vous comprenez ? Parce que c'est quelque chose qui est dans l'homme. Dieu l'a créé avec les libres arbitres. Il ne peut pas aller à l'encontre du libre arbitre de l'homme. Les libres arbitres de l'homme ont un pouvoir. Les libres arbitres de l'homme ont une puissance. Les libres arbitres de l'homme déterminent ce que l'homme est. C'est l'essence même de son existence. Les diables et Dieu, ils respectent tous les deux, les libres arbitres de l'homme. Même Satan ne peut rien faire dans la vie d'un homme sans respecter son libre arbitre. La mort et la vie sont au pouvoir du libre arbitre. Voilà pourquoi si tu choisis la vie, tu vivras. Si tu choisis la mort, tu mourras. Si tu te crois neutre, tu appartiendras à Satan parce que la neutralité n'existe pas. Depuis le jardin d'Éden, Dieu respecte les libres arbitres de l'homme. Tous les hommes sont égaux face au libre arbitre. Personne n'est désavantageux. La perdition et la vie éternelle sont devant nous tous. A nous de choisir. La vie éternelle ou la mort éternelle dépendent de nos choix. Nos choix et nos décisions gouvernent toute notre vie. Nos choix et nos décisions nous enverrons soit dans le royaume des cieux, soit dans les temps des feux. Faites donc bon usage de votre libre arbitre. Dans le prochain numéro, nous allons avec la servante des dieux, précieuse Diane Boyome, dans l'enseignement qu'elle a écrit avec l'aide de son père spirituel que je suis, ayant pour titre « Le pouvoir du libre arbitre ». Nous allons décortiquer le pouvoir du libre arbitre avec cinq points. Après l'avoir décortiqué, vous allez découvrir comment vous pouvez maximiser la grâce des dieux de votre côté pour que vous soyez sauvés. Nous mettrons à votre portée le moyen et les possibilités divers pour vous permettre de vivre la vraie vie chrétienne dans l'obéissance à Dieu, votre créateur, pour que vous puissiez sauver vos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve donc prochainement.